C'est 17 et 18 septembre 2022, à l'occasion des Journées du patrimoine, j'ai donné deux conférences à Thalé au sujet de la bataille éponyme qui opposa en 982 le comte de Gascogne, allié à sa femme Huracca de Pampelune, à une troupe de Normand. Et l'objet donc de cette conférence était de parler des origines et des conséquences de cette bataille dans l'histoire de la Gascogne. Et cette bataille en fait, il y a trois manières de la voir. Une manière assez restrictive consiste à la regarder comme une bataille mythique, une bataille qui n'a jamais eu lieu. C'était la position du professeur Charlie Gounet et de Jean-Bernard Marquette qui, considérant cette bataille comme mythique, n'ont jamais cherché à l'expliquer. Une des injustes, le comte de Gascogne a inventé cette victoire sur les Vikings pour asseoir sa légitimité. Le seul problème, c'est que ces historiens sont les premiers à admettre qu'ils n'ont jamais étudié la période et qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé au 9e et 10e siècle en Gascogne. Il est dès lors très malvenu de dire que cette bataille n'a pas eu lieu. Un courant historique un peu moins rigouriste, incarné par Frédéric Boutoul et Guylain Pépin, et eux considèrent que cette bataille a bien eu lieu, mais que ce fut un raid repoussé. Et là, je tique, tout simplement parce que cela fait 70 ans que la Normandie est fondée et il n'y a plus guerre d'attaque viking à ce moment-là. Par ailleurs, des vikings, quand ils mènent un raid, ils visent quelque chose de précis. Or, la bataille va se tenir au milieu de la pompa où il n'y a rien. Enfin, dernier élément, des vikings qui sont en position d'infériorité ne vont jamais engager le combat contre une force armée supérieure. Ils vont rembarquer et repartir. Et donc, tout dans cette bataille exclut l'idée d'un raid repoussé. Reste la troisième interprétation. Cette bataille serait en fait une bataille de libération et mettrait fin à la domination scandinave en Gascogne. Et l'avantage, quand on opte pour cette lecture, c'est qu'il faut désormais répondre aux questions suivantes. Qui étaient ces vikings ? Que faisaient-ils là ? Pourquoi ont-ils accepté le combat ? Et donc, maintenant, nous allons étudier les textes qui évoquent cette bataille. Ils sont au nombre de deux, la charte de fondation de l'abbaye de Saint-Sevé et l'histoire de l'abbaye de Condon. Alors, en fait, le débat sur la nature de la bataille de Thalé est d'autant plus étonnant que les deux textes que nous avons sont assez précis et clairs sur cette question. Certes, l'histoire de l'abbaye de Saint-Sevé nous dit qu'en ce temps-là, « Le peuple perfide des Normands envahit les rivages maritimes de la Gascogne ». En écho, la charte de Saint-Sevé dit « Une troupe infâme de Normands ayant quitté son propre sol a franchi nos frontières ». Et donc, très clairement, on suggère qu'il s'agit d'une agression et d'une invasion. Et l'idée de raid est envisageable. Mais le texte se montre beaucoup plus précis et donne des informations qui ne correspondent pas à un raid. Par exemple, quand il dit qu'il est attaqué sur des terres que Dieu a daigné me confier par droit héréditaire. Donc, c'est le comte de Gascogne qui parle. Il ne dit pas que les Normands attaquent ces terres. Il attaque des terres dont il a hérité. En clair, il suggère qu'ils étaient déjà là au moment où il hérite des terres. Par ailleurs, il demande à Dieu qu'il m'arrache des mains de ses abominables scélérats. Il ne dit pas qu'il me protège des coups de ses pillards, mais qu'il m'arrache des mains. Ils sont là. Et lorsqu'il écrit « J'ai promis de livrer à Saint-Sevé tout le pays soumis en pouvoir si je remportais la victoire », ce n'est pas un raid repoussé. Un raid repoussé, il est maître de son territoire. Là, très clairement, il explique que s'il gagne, il va reconquérir des terres. En fait, il chasse des gars qui sont installés à demeure. Ensuite, il va préciser « J'ai attaqué la très abominable troupe ». Alors, effectivement, on sait qu'il va préparer pendant plusieurs semaines, voire des mois, en chalos, cette offensive. Il ne dit pas « Je me suis défendu contre des pillards qui réalisaient un raid », mais « J'ai attaqué ». Donc, il est l'agresseur. Il le reconnaît. Et ensuite, quand il précise « Ce très glorieux martyr que j'avais appelé à mon secours, donc il s'agit de Saint-Sevé, fit son apparition sur un cheval blanc et orné d'armes éclatantes, et terrassa et envoya de nombreux milliers de ses infâmes dans les jôles du Tatar », en fait, Charlie Gounet va se servir de cette mention pour dire « Ah ben, cette allusion à l'imaginaire médiéval suggère que toute cette charte, en fait, est une invention ». Mais l'historien Guylain Péper remarque que dans tous les textes historiques évoquant les batailles en Espagne, opposant les chrétiens aux sarrasins, systématiquement, un saint matamor, un saint tueur de mort, apparaît aux côtés des chrétiens et, évidemment, leur donne la victoire. Et ces victoires, elles sont parfaitement avérées historiquement. Et donc, la présence d'un tel saint ne va pas discréditer ce texte. Au contraire, le fait d'avoir un saint qui se bat aux côtés, explique, signifie que le comte de Gascogne est dans une logique de reconquista. Et quand il ajoute qu'il y a de nombreux milliers de morts, eh bien là, effectivement, on n'est plus du tout dans un imaginaire de raide repoussée, mais vraiment de bataille de libération. Et côté abbaye de Condon, c'est à peu près la même chose. Le comte va justifier son attaque d'agression. Il dit que les Normands étaient soumis au Christ en apparence, mais non en réalité. C'est un peu comme en Irak, on dit, ah ben, ils ont des armes de destruction massives. Ils disent qu'ils n'en ont pas, mais ils en ont. En fait, on va inventer un prétexte pour agresser des gars qui sont a priori inoffensifs, entre guillemets. Et à la suite de cette victoire, Guillaume devint alors le prince de la patrie. Ça veut dire qu'avant cette victoire, il ne l'était pas. Et que donc, cette victoire a bien eu pour objet de lui permettre de reconquérir les terres qui n'étaient pas en son pouvoir à ce moment-là. Ainsi, si l'on reprend ces deux textes, il s'agit d'une bataille de libération. Et cette lecture semble confortée par une illustration. Il s'agit donc de la planche 88 du Béatus de Saint-Sevée. Cette planche représente quatre chevaliers d'Apocalypse. qui chevauchent des montures crachant le feu et ayant des têtes de serpents en guise de queue. Et on voit manifestement qu'il s'agit d'oppresseurs qui sèment la mort autour d'eux dans un contexte de domination. Or, quand on regarde, alors bon, ce Béatus, en fait, Béatus, c'était un moine de Liébana en Espagne, qui avait créé une apocalypse. Et l'ouvrage était tellement remarquable qu'il a été imité dans de nombreux monastères espagnols et qu'il y a une trentaine de Béatus, du coup, qui existent, qui ont été produits en Espagne, et un seul au nord des Pyrénées, celui de Saint-Sevée. Et donc, cette planche représente les quatre chevaliers de l'Apocalypse, selon le Béatus de Saint-Sevée. Or, si on compare ces quatre chevaliers à ceux représentés dans le Béatus de Huelgas, on voit qu'à Huelgas, on a affaire à des sarrasins enturbanais. Et donc, la question, c'est, qui sont ces chevaliers qui sont représentés sur le Béatus de Gascon ? A priori, on peut penser qu'il s'agit de Normand. Et effectivement, si on compare la représentation du Béatus avec celle de la tapisserie de Badiou, il n'y a pas photo, les quatre chevaliers de l'Apocalypse qui oppressent les Gascon sont bien des Normands. Et donc, cette illustration confirmerait bien l'idée d'une domination scandinave en Gascogne. L'avantage quand on a affaire à une bataille de libération, c'est qu'on a des questions à poser. Qui étaient ces vikings ? Que faisaient-ils ici ? Et pourquoi ont-ils affronté les Gascon ? Il est évident que si c'est une bataille mythique, il n'y a rien à expliquer. Et si c'est un raid, et bien à ce moment-là, les raids étant menés par des types qui attaquent au gré leurs envies, il n'y a rien à expliquer non plus. Et donc, désormais, cette bataille, et l'analyse que nous avons faite, pose la question de la présence vikings en Gascogne, et nous oblige à nous intéresser à toutes les archives et à toutes les mentions de vikings en Gascogne avant la fameuse bataille. Lorsqu'on évoque les invasions vikings en Occident, il est de coutume de commencer par l'attaque de l'Indisfarne qui a lieu dans le nord de l'Angleterre. Et cette attaque marquerait le début du phénomène vikings en Occident. Quand on est en France, on parle ensuite de l'attaque de Noirmoutier en 799, qui coûte la vie à 105 Danois. Puis on peut parler de 810, date à laquelle Louis le Pieux, roi d'Aquitaine, fortifie l'embouchure de la Charente contre les Normands. Et après cela, on a l'habitude d'évoquer la remontée de la Garonne qui a lieu en 844 jusqu'à Toulouse, et qui sera suivie par une attaque contre Lisbonne et Séville. Et quand on regarde ce déroulé, on a le sentiment que les invasions vikings progressent lentement vers le sud. Mais en fait, ce déroulé est assez artificiel, car il existe d'autres mentions, deux vikings, ou en tout cas deux scandinaves dans la moitié sud de l'Europe, qui ne sont pas prises en compte et qui viennent perturber ce joli schéma. Il existe notamment, en 793, un texte arabe qui évoque une offensive menée par l'émir de Cordoue à travers les Pyrénées, et qui va ravager pendant plusieurs mois la région de Toulouse et de Narbonne. Et au cours de cette attaque, il est dit que ce corps expéditionnaire va menacer le pays des Majus. Or, Majus était le terme par lequel les Arabes désignaient des païens d'origine scandinave. Et donc, on apprend que dès 793, dès l'année de l'attaque de l'Indispharm, des textes arabes évoquent déjà la présence de Scandinaves au nord des Pyrénées. On a un peu plus d'informations, deux ans plus tard, lorsque le même auteur évoque une offensive menée toujours par le même émir de Cordoue, mais contre le roi des Asturies cette fois-ci. Et le roi des Asturies fait appel à son voisin, le roi des Vascon, et au Majus, qui étaient les voisins de ce roi des Vascon. Et donc, on ne sait pas trop où se trouve le pays des Majus, mais on se rapproche de la côte. Et évoquant cette même offensive, Ibn Al-Athir, un autre auteur arabe, dit clairement qu'il fait appel au roi de Pampe-lune et au Majus, qui habitait sur sa côte. Et la côte du roi de Pampe-lune, c'est la côte basque, c'est Andai, Biarritz, Bayonne, Cap-Breton. Et en fait, on a des textes arabes qui évoquent la présence de Scandinaves en Gascogne dès 795, un demi-siècle avant le début des invasions. Alors, certains auteurs ont objecté que Majus désigne des païens, et pas nécessairement des Scandinaves. Alors, à ce moment-là, il faut s'intéresser à un écrit d'Albekri, qui évoque lui aussi la région, et il dit « À l'ouest, on a les Basques et le pays de Bayonne, qui est peuplé par des Normands qui parlent une langue différente de celle des Francs. » Et donc là, Albekri dit bien que ce sont des Normands et pas des Majus. Et donc, ces textes arabes qui évoquent une présence scandinave en Gascogne ne sont pas isolés. On a également des textes scandinaves. Saxo Grammaticus va évoquer Aral-Ile-de-Tande, roi des Danois, et préciser qu'il va soumettre l'Aquitaine. Et la chronique de Leïr, qui est la capitale du Danemark, va préciser que Aral-Ile-de-Tande va rendre tributaire tous les pays jusqu'à la Méditerranée. Or, ce qui est intéressant, c'est que Aral-Ile-de-Tande va être tué à la bataille de Bravelir dans les années 770. Et donc, ces textes scandinaves précisent que, effectivement, il y avait des Scandinaves en Aquitaine, mais 20 ans avant l'évocation des sources arabes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces textes scandinaves et ces textes arabes ne sont pas les seuls à évoquer des Scandinaves dans la moitié sud de l'Europe. Et on a notamment une chronique de Nocter Lebeg. Alors, Nocter Lebeg, il est moine à Saint-Gal, en Suisse, et il va faire un inventaire d'anecdotes qui vont concerner principalement Charlemagne. Et il évoque une de ces anecdotes. Lors d'une visite sur les bords de la Méditerranée en Arbonnèse, Charlemagne assiste à la venue d'une flotte au large. Et donc, autour de lui, on s'interroge, mais qui sont-ils ? Est-ce qu'il s'agit de Grecs, de Juifs, de Saxons ? Et c'est le perspicace Charlemagne qui, le premier, reconnaîtra une flotte normande. Et à ce moment-là, des larmes commencent à couler sur ses joues, et on lui demande la raison de son chagrin. Et il explique, « Je m'inquiète que moi vivant, ces hommes viennent jusque-là pour me défier, et je crains le pire pour mes descendants. » Et donc, on mettait en scène un Charlemagne clairvoyant sur l'avenir de l'Empire. Et donc, certains vont dire, « En fait, cette anecdote, elle n'a pas eu lieu en Méditerranée, ils vont essayer de la délocaliser en mer du Nord. » Ça ne tient pas, parce que si cette flotte, cette anecdote, s'était passée en mer du Nord, l'entourage de Charlemagne aurait immédiatement reconnu une flotte viking. Et surtout, Charlemagne n'aurait jamais pleuré, parce qu'effectivement, les flottes qu'il avait mises en place en mer du Nord étaient là justement pour contrer les Danois. Il n'y avait aucune surprise à voir des Danois en mer du Nord. En réalité, cette anecdote n'a pu se dérouler que la dernière fois que Charlemagne est venue sur les bords de la Méditerranée, et c'était en 800, lorsqu'il est descendu en Italie pour être sacré empereur à Rome. Et donc, nous avons des textes qui parlent de manière très précoce de Scandinave dans la moitié sud de l'Europe. Alors la question, c'est, pourquoi est-ce que les historiens ne prennent pas en compte ces textes ? Et en fait, cela tient à une date, 793, attaque de l'Indispharm. Cette attaque est depuis toujours considérée comme la date inaugurale des invasions. Et évidemment, parler de vikings en 793 au Nord des Pyrénées en 800 Méditerranée est incongru. En si peu de temps, comment peuvent-ils descendre aussi vite et si bas ? Et donc, on va écarter tous les textes qui parlent des vikings dans la moitié sud de l'Europe de manière trop précoce. Il se trouve que depuis 2010 et 2013, on a découvert, dans l'île de Saarema, en Estonie, deux bateaux. Et ces bateaux vikings étaient remplis d'une quarantaine de squelettes d'hommes qui, manifestement, étaient morts violemment au cours d'un raid et avaient été enterrés sur la plage. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le bateau a pu être daté et l'ensemble de la tombe et le raid avaient été menés entre 700 et 750. C'est-à-dire plus de 50 ans avant l'attaque de l'Indisfarne. Et aujourd'hui, on est en train de se dire que la période viking a commencé bien plus tôt que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Et du coup, l'évocation de Scandinave en Aquitaine dès les années 770 et 790 ou 800 Méditerranée n'a plus rien d'incongru. Ça paraît parfaitement logique quand on connaît un petit peu les nouvelles avancées de l'archéologie. Sous-titrage Société Radio-Canada